Une obéissance flexible, numéro 9, verset 23. C'est sur l'ordre de l'Éternel que les Israélites dressaient le camp et le neufait. Chers auditeurs de peintes divines, nous servons un Dieu imprévisible, pas déraisonnable, pas illogique, mais vraiment imprévisible. Quiconque le suit doit rapidement apprendre que Dieu ne se réduit pas à des formules. Il n'utilise pas sans cesse les mêmes méthodes. Il ne veut pas nous voir prendre les habitudes d'une obéissance qui n'engage pas notre esprit. C'est la preuve d'une grande bienveillance de sa part à notre égard. Dieu est un Dieu de relation et il veut que nous soyons en relation vraie avec lui. Nous ne pouvons pas apprendre Dieu par cœur, ni connaître ses principes sans le connaître lui. Il est impossible de nous satisfaire de ses lois sans faire appel à son esprit. Il veut que nous le connaissions vraiment et, bien que ses actions passées nous aident à savoir qui il est, nous ne pouvons connaître son destin pour nous que par une relation vivante avec lui. Dieu cherche ceux qui ont la souplesse de lever le temps quand il le demande et de l'installer quand il le demande. Il lui arrivera de nous faire camper plusieurs jours au même endroit, mais d'autrefois, ce ne sera que quelques minutes. Par moments, il nous fera progresser de plusieurs dizaines de kilomètres, mais d'autres étapes se limiteront à quelques mètres seulement. Le disciple dit « Dieu m'a amené à faire cinq kilomètres hier et m'en demandera donc cinq tous les jours, qu'on ait mal le Dieu qu'il sert. » Il a peut-être entré en religion, mais n'a pas trouvé la foi. Notre engagement chrétien se fonde-t-il sur des principes ou sur notre recherche de Dieu en personne. Nous devons pouvoir faire ce qu'il nous dit aujourd'hui et non ce qu'il nous a demandé par le passé. Veuillons à faire cette distinction. Apprenons à le connaître. Chers bien-aimés, notre connaissance de Dieu est démontrée par notre obéissance. Bonne méditation à vous. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501